... Bienvenue à la base nautique de Moranalo, à Vieux-Bourg de Moranalo. Aujourd'hui, on est sur notre entraînement voie traditionnelle, avec notre canot d'entraînement, une partenaire de la NASA. Aujourd'hui, on a des petites conditions, mais ce qu'on va faire aujourd'hui, on va mettre en place un entraînement sur des 4-6, puisque la base nautique propose activités voile. On travaille sur l'affiliation, on travaille en ce moment sur un projet d'école de voile. Et donc, c'est l'occasion aujourd'hui de tester vraiment des bateaux des 4-6 et d'aller sur l'eau avec un support différent. Bien sûr, on n'oublie pas que la priorité cette année, c'est vraiment le traditour, participer au traditour. Et tous les samedis et tous les dimanches, on est sur des entraînements qui sont basés sur la voile, que ce soit le canot traditionnel ou bien que ce soit l'éclatard. On est sur cet entraînement-là. Alors bien sûr, on profite de l'occasion pour inviter tout le monde. On a encore de la place. On a déjà un équipage formé. On a encore de la place et il nous faut du monde, il nous faut du monde. Parce que non seulement c'est une belle activité, mais c'est aussi parce qu'un traditour, c'est une étape qui est longue. Il y a beaucoup d'étapes et donc du coup, il nous faudra beaucoup de monde, beaucoup de monde, beaucoup de monde. Donc on a ainsi tout le monde à venir pratiquer. On a un super plan d'eau à Vieux-Bourg de Mornalot. C'est l'occasion de venir le découvrir et de venir profiter pour accomplir des projets qui sont vraiment intéressants. Parallèlement, on a aussi d'autres projets qui sont en cours sur la base autique. C'est pour les agents, il est à Jacques. On a plein de projets jusqu'au mois de juillet. Mais on ne boule pas que notre projet principal, c'est la voie traditionnelle. Aujourd'hui, on est là pour s'entraîner et on invite tout le monde à venir pratiquer la voile et le kayak à base autique. Le projet voile, je trouve que c'est une bonne initiative puisqu'on a un excellent plan d'eau qui est juste ici. Un plan d'eau avec un vent assez constant. Quand on a des rafales qui viennent à 18, 20 nœuds, c'est toujours constant et on sait qu'on peut toujours garder son cap. Et le projet voile de Mornalo est assez intéressant puisque ça peut emmener plus de gens à découvrir la voile et à découvrir les activités nautiques au travers des kata, de la voile trahade et tout ce qui est des rivers, en espérant qu'il y ait encore plus de support à l'avenir. Alors pour les entraînements, ça se passe majoritairement sur le plan d'eau de Mornalo. Ensuite, on va plus se développer sur le territoire galopéen, aller sur la basse terre comme sur la grande terre, essayer de voir les différentes conditions de vent et avoir toutes les situations en valeur. Et pour l'instant, l'équipage, on est aux alentours de 6, 6, 8 membres d'équipage. On cherche toujours du monde, c'est toujours vrai. Venez, venez surtout. Et venez apprendre la voile et découvrir les sensations sur l'eau et venir vous amuser surtout. Voilà.